Salut à toi, on travaille en ce moment sur nos objectifs. On va faire un petit récap. On a déjà parlé d'adaptation hédonique. On s'adapte très facilement à n'importe quelle situation. Donc ce n'est pas forcément une excellente idée de remettre notre bonheur dans les mains d'un énorme changement ou d'une grosse acquisition, parce que notre bonheur va très rapidement retrouver son niveau initial. On a vu qu'on était des êtres téléologiques. Étymologiquement, ça signifie qu'on est naturellement orienté vers des cibles, vers des projets. On a besoin de se fixer des objectifs. Et on avait vu qu'on devait privilégier les objectifs intrinsèques plutôt que les objectifs extrinsèques. Intrinsèques, ils nous impliquent et nous enrichissent d'une manière personnelle. Extrinsèques, ils sont plutôt fixés par les autres. On les poursuit pour des raisons bien plus superficielles. Si tu as manqué les épisodes précédents, si tu veux creuser ce qu'on vient juste de voir, là, ce sont les trois derniers, tu peux aller écouter ça. Aujourd'hui, on va compléter cette idée de choisir les bons objectifs. On a un autre point plutôt intéressant à prendre en compte. C'est la fameuse théorie des besoins psychologiques d'Edward Desi et de Richard Ryan. Donc, on a vu qu'on voulait viser des objectifs intrinsèques qui nous motivent personnellement d'une manière très profonde. Et justement, cette théorie nous explique que trois besoins en particulier déterminent cette motivation intérieure. Les besoins de compétence, d'appartenance sociale et d'autonomie. Avant d'entrer dans le détail, j'aimerais juste préciser un point important. Ce qu'on veut éviter avant tout, finalement, c'est un objectif qui est 100% gouverné par l'ego. Je parle souvent de l'ego, c'est notre ennemi numéro un. On ne veut pas que ce soit lui qui gouverne la décision. Et donc, très rapidement, le besoin de compétence, c'est celui qui fait référence à l'idée de se sentir progressé. On l'exprime, par exemple, par l'envie d'apprendre, l'envie de se développer, de découvrir, d'explorer de nouveaux domaines. Le besoin d'appartenance, c'est celui qui fait référence à l'idée de se sentir actif au sein d'une communauté. Et le besoin d'autonomie fait référence à l'idée de se sentir libre, d'avoir le pouvoir d'agir directement sur notre quotidien. Et très souvent, quand on chasse un objectif extrinsèque, être riche, être sexy, avoir plus d'argent que les copains, devenir célèbre, souvent gouverné par l'ego d'ailleurs, c'est que ces besoins-là ne sont pas forcément comblés. Par exemple, on va peut-être, c'est des exemples, vouloir être plus sexy, plus musclé ou perdre du poids parce qu'on se sent rejeté par une communauté. On va peut-être vouloir une communauté qui a ces critères-là. On va peut-être vouloir accéder à plus de richesses parce qu'on n'est pas assez autonome. On va peut-être vouloir plus de pouvoir parce qu'on veut contrôler un manque de compétence. On peut aussi faire un gros rapprochement avec le système de motivation 3.0 de Daniel Pink qu'on avait abordé au tout début de notre série d'épisodes, c'était dans les dix premiers, je crois, où il nous dit, pour être intrinsèquement motivé, aujourd'hui au XXIe siècle, le système de la carotte ne fonctionne plus, on a besoin de trois éléments, l'autonomie, la maîtrise et le sens. Donc l'idée générale, c'est de cumuler tout ça, tout ce qu'on a vu avant, et on a une base plutôt solide pour se fixer des bons objectifs qui ont plus de chances d'aboutir et qui ont plus de chances, in fine, de nous rendre plus heureux. Améliorer nos conditions actuelles plutôt que de viser un changement drastique de situation, viser des objectifs intrinsèques et authentiques avec une motivation personnelle profonde, très forte, et réunir ces trois besoins dans la poursuite de nos objectifs. Je te laisse là-dessus, je te souhaite un excellent dimanche, on se retrouve demain pour une nouvelle semaine d'épisodes. A demain, salut ! Merci.